bonjour bonjour et bienvenue à tous merci pour votre présence nous sommes très heureux avec Nathalie et avec Romain d'être avec vous pour ce webinaire qui est consacré au bilan carbone qui nous réunit donc pour une petite heure alors pour ce sujet qui prend une importance majeure dans les entreprises on a souhaité vous proposer un format innovant innovant parce que c'est en fait un cycle de trois webinaires consécutifs que l'on vous propose pour vous permettre de vous approprier progressivement le sujet donc trois webinaires trois dates à retenir jusqu'au mois d'avril le sujet de ce jour c'est le bilan carbone pourquoi et de quoi parle-t-on est ce que je suis concerné le 14 mars comment mener à bien mon bilan carbone et enfin le 4 avril comment je passe du bilan à la stratégie de décarbonation une autre nouveauté pour ce webinaire c'est que nous avons choisi un format interactif et vous pourrez participer à un quiz en cours de webinaire alors présentons nos animateurs Nathalie Penfornis donc qui est directrice de notre agence climat et durabilité qu'on va vous présenter et puis Romain Laffet qui est consultant senior climat et carbone je vous remercie pour votre écoute je passe rapidement la parole à Nathalie pour rentrer dans le vif du sujet merci Christelle est ravie d'effectuer ce webinaire avec vous quelques mots sur l'agence avant de dérouler le workshop donc j'ai la chance de diriger cette agence climat et durabilité au sein du groupe APAV notre mission c'est d'accompagner vos transitions durables de la stratégie au terrain sur trois volets le premier qui est le climat il s'agit de décarboner en juste trajectoire vos activités le deuxième porte sur la nature dont l'enjeu ici est de préserver les ressources et enfin le volet sociétal pour vous aider à opérer en toute responsabilité donc le webinaire d'aujourd'hui évidemment porte sur le volet climat au programme de cette petite heure je vous amène un contexte autour du bilan carbone Romain ensuite vous présentera des définitions clés et nous ferons une mise en application à travers le quiz mentionné on gardera quelques minutes évidemment pour répondre à vos questions pour le contexte j'ai choisi de vous amener deux images de photos qui nous reconnectent à la réalité la question étant est ce que ces photos ont été prises en France peut-être l'une peut-être l'autre peut-être aucune et la deuxième question qu'on peut aussi se poser à quelle date ont été prises ces photos la réponse c'est que ces deux photos ont bien été prises en France la première est une photo de la Loire prise à Ancenis durant l'été 2020 la deuxième est une photo prise dans le Nord Pas-de-Calais qui est plus récente puisqu'elle date de novembre dernier donc on voit ici des événements climatiques extrêmes dans le premier cas un épisode de sécheresse et dans le deuxième épisode d'inondation ce n'est pas des épisodes nouveaux on en a toujours observé depuis de nombreuses décennies et siècles la nouveauté par contre c'est que ces événements sont de plus en plus fréquents et de plus en plus sévères et c'est ce changement qui pose aujourd'hui une urgence d'agir pour le climat aujourd'hui on a cette urgence parce que nous sommes confrontés à trois problèmes qui mettent en risque l'habitabilité de la terre pour les hommes le premier porte sur les pénuries d'eau aujourd'hui 25% de la population souffre du stress hydrique il faut savoir qu'on sera plus de 50% en 2050 le deuxième problème porte sur la baisse des ressources en nourriture il faut savoir qu'on a observé trois fois plus de pertes de récoltes agricoles en Europe au cours des cinquante dernières années et un chiffre clé qui pose la criticité de cette baisse des ressources ce sont ces 80 millions de personnes supplémentaires qui seront en danger de famine d'ici 2100 d'après un rapport du GIEC qui est un groupe scientifique international et enfin le troisième problème porte sur notre propre mortalité et puis l'extinction des espèces au sens large on a observé 15 fois plus de morts dans les pays vulnérables par rapport à ces risques climatiques sur la dernière décennie et les scientifiques estiment qu'il y a un risque de perdre un quart de notre faune flore d'ici 2100 la conclusion de ces de ces chiffres que je vous laisse un peu digérer c'est qu'il n'y a nul débat dans cette urgence d'agir ceci étant dit observé quel quel avenir finalement pour pour nous et pour nos enfants je vous propose ce graphique qui est très connu qui est qui est warming stripes du climatologue Hawkins pour répondre à cette question ce graphique représente la hausse des températures depuis 1900 vous voyez donc des bandes colorées chaque bande représente une hausse et la couleur donne le nombre de degrés additionnels qui ont été observés depuis 1900 qu'on voit une accélération c'est assez flagrant depuis 1980 jusqu'à nos jours et aujourd'hui qu'en est-il on a des prédictions qui ont été réalisés et les scientifiques estiment une possibilité de cinq scénarios futurs donc ce sont des évolutions différentes de la hausse en fonction des activités humaines vous avez en bas ici très faible c'est le scénario le plus optimiste qui nous amène à une augmentation de 2 degrés d'ici 2100 et ça va jusqu'au scénario le plus pessimiste ici avec une hausse des températures très forte qui nous amènerait à 5 degrés de hausse en 2100 donc c'est un chiffre énorme et qui aura des répercussions importantes avec des zones qui deviendront inhabitables sur la terre Alors aujourd'hui on se réunit avec vous et donc on est dans une audience d'entreprise en quoi tout ce contexte me concerne vous concerne il y a un lien assez évident de responsabilité de par vos activités vos émissions de gaz à effet de serre évidemment vous contribuez au dérèglement climatique c'est à dire la perturbation de la température des cycles d'eau d'atmosphère et d'océan qui vont eux mêmes générer un changement climatique donc on voit ici les vagues de chaleur la sécheresse l'inondation et les tempêtes donc ce lien est assez évident je pense que c'est le premier qui vous vient à l'esprit mais nous sommes tous concernés par les risques que ce changement climatique pose sur mes activités et donc qui va toucher l'ensemble de ma chaîne de valeur depuis Laval jusqu'à Lamont et qui touche tout mon modèle d'affaires mon modèle d'entreprise on peut citer par exemple la vulnérabilité de mes structures en tant qu'entreprise j'ai des bâtiments que je possède ou non mais qui seront en risque potentiellement en fonction de leur localisation je vais subir également potentiellement et certainement une hausse du prix de mes ressources en termes de logistique je vais subir également de la perturbation que ce soit sur mes approvisionnements ou mes distributions et ça peut aller jusqu'à une baisse de la demande de mes clients sur les services que je vends sur les produits que je vends donc au delà de ma responsabilité je suis concerné par ce changement climatique pour une question simple de survie de mon activité et je finis cette introduction avec la définition du bilan carbone vous avez ici quelques termes que vous pouvez entendre et qui finalement parlent tous de la même chose bilan carbone, empreinte carbone, GS, BGES ou corps poids de footprint en anglais on parle bien évidemment du diagnostic de mes émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que je génère à travers mes activités d'entreprise et que nous allons exprimer en CO2 équivalent qui permet simplement d'avoir une unité comparative et de ramener tous les gaz avec une unité équivalente en CO2 pour réaliser le bilan carbone plusieurs normes de calcul existent celle qui est majoritairement utilisée en France évidemment ça va être celle qui a été définie par l'ADEME et qui est appelée bilan carbone nous avons aussi la norme GAG protocole qui est une norme internationale ainsi que l'ISO 14064 est-ce que mon entreprise est dans l'obligation d'effectuer son bilan carbone ? et bien la réponse est oui il y a une réglementation qui s'appelle donc BGES du code de l'environnement qui pose une obligation avec une fréquence de tous les trois ans pour les organismes publics avec l'obligation d'effectuer donc leur bilan carbone tous les trois ans et de manière exhaustive sur le direct et l'indirect et pour ce qui est des entreprises privées l'obligation porte sur une fréquence de tous les quatre ans vous voyez ici les seuils ça va être avec mes entreprises qui ont un minimum de 500 personnes en métropole et 250 en Outre-mer je vous partage deux objectifs stratégiques dont vous avez certainement entendu parler et qui vous concernent évidemment puisque c'est des objectifs stratégiques de la France et qui se reportent sur vos objectifs d'entreprise et qui seront à décliner dans votre stratégie le premier c'est un objectif de neutralité carbone que la France s'engage à viser d'ici 2050 le deuxième c'est un objectif de réduction de moins de 40% à atteindre d'ici 2030 donc l'horizon se resserre on parle d'un objectif dans six ans et c'est un objectif de moins de 40% par rapport aux émissions de 1990 pour conclure voici la définition qu'il faut retenir du bilan carbone évidemment c'est un outil c'est un calcul c'est du diagnostic mais c'est surtout la première étape de ma stratégie bas carbone de mon plan de décarbonation en tant qu'entreprise afin d'atteindre cet objectif que s'est donné la France et de répondre à tous les enjeux et l'urgence d'agir que nous avons expliqué je passe la main maintenant à Romain pour quelques définitions voilà donc dans cette deuxième partie ce qu'on va voir ensemble c'est à travers des exemples concrets comment calculer son bilan carbone si vous devez le faire vous en interne ou si vous le faites faire par un prestataire par exemple vous êtes accompagné pour le faire donc en fait rien ne vaut un exemple concret comme le fait que par exemple vous devez acheter des équipements vous devez acheter des biens et ici on va regarder l'exemple par exemple dans mon entreprise dans mon activité j'ai besoin d'un produit chimique j'ai besoin d'acide sulfurique donc j'achète de l'acide sulfurique nécessaire à mon activité à hauteur de 10 tonnes pour une valeur de 10 000 euros donc ça c'est les données que j'ai moi au sein de mon entreprise donc maintenant on va regarder en fait qu'est-ce qu'on doit calculer quand on va regarder les émissions qui sont relatives à cet achat en fait on va regarder ce qui se passe dans la chaîne amont à votre activité on va regarder les émissions de CO2 en fait qui vont être générées par l'extraction des matières premières par les procédés de transformation et de transport qui sont liés à la fabrication de ce fameux acide sulfurique dont j'ai besoin ça pourrait être un autre équipement une voiture ou du matériel informatique par exemple donc ici on a deux types de données on a une donnée physique et on a une donnée monétaire et on a à notre disposition en fait plusieurs approches pour calculer les émissions de gaz à effet de serre associées donc si on regarde l'exemple de l'approche physique par exemple à ma disposition je sais que j'ai mis 10 tonnes et on a des bases de données avec des facteurs d'émission en fait qui sont ni plus ni moins que des facteurs qui nous permettent de convertir une unité physique ici en l'occurrence une tonne de ce produit cet acide sulfurique en émission de gaz à effet de serre donc ici ce facteur d'émission par exemple il est de 148 kg CO2 équivalent par tonne ça veut dire qu'on sait par des mesures par des études qui ont été faites en amont et qui ont été validées que la production d'une tonne d'acide sulfurique génère 148 kg CO2 équivalent et donc on fait la multiplication de ces facteurs ça nous permet de savoir que pour la production de ces 10 tonnes qui sont acheminées sur mon site de production j'ai eu des émissions de l'ordre de 1,5 tonnes CO2 équivalent pour l'approche monétaire en fait on va travailler un peu de la même manière on va avoir notre valeur comptable on a un compte achat avec 10 000 euros pour l'achat de ce produit chimique mais ici en fait on va avoir un facteur on va utiliser un facteur d'émission moyen en fait pour un achat par exemple de produit chimique donc on va être un petit peu moins précis et si le facteur d'émission il est de l'ordre de 1,6 kg CO2 équivalent par euro investi de produit chimique et on va calculer des émissions ici qui seront de l'ordre de 16 tonnes CO2 équivalent donc ce qu'on peut voir en fait c'est qu'on a deux approches différentes ici alors pour ce cas choisi un petit peu volontairement on va avoir en fait une différence de l'ordre d'un facteur 10 entre le premier calcul et le deuxième le premier sera plus précis plus proche de la réalité pour d'autres cas le deuxième va être majorant ou il va être comme dans ce cas-ci où il va être minorant en fait il va être plus approximatif il va être plus global tandis que dans le premier cas en fait on va avoir des facteurs qui peuvent aussi varier géographiquement donc on aura aussi une incertitude plus faible alors par retour d'expérience ce qu'on voit c'est que selon les différents produits ou équipements on a une incertitude entre 20 et 50% lorsqu'on va avoir une approche physique et on va être vraiment beaucoup plus près de la réalité par l'approche monétaire on va avoir des incertitudes plus élevées mais de temps en temps c'est le seul moyen qu'on a pour évaluer ces émissions donc maintenant qu'on a vu cet exemple concret en fait ce qu'il faut retenir c'est que vous systématiquement dans votre entreprise vous allez partager avec les personnes qui vous accompagnent vous allez calculer en interne en essayant de systématiquement privilégier une approche physique on a nos données d'activité on va retrouver avec les référents métiers nos différentes activités et on va utiliser des facteurs d'émission adaptés qu'on peut retrouver sur différentes bases de données on a la base empreinte qui est la base de l'ADEME on a des bases privées sinon comme la base éco-invente ou des bases sectorielles comme Agribalise ou la base INIES pour la construction l'approche monétaire elle est pratique parce qu'elle nous permet de calculer de manière macroscopique un bilan avec des valeurs comptables mais elle va être moins précise donc on va l'utiliser dans un second temps étant donné que ce que je peux rajouter également c'est que vous êtes au courant qu'il y a des évolutions sur les cours et sur les marchés des produits et que donc la valeur monétaire en fait va faire artificiellement évoluer notre bilan carbone sans que pour autant que la valeur physique correspondante n'est vaut et donc enfin on va avoir calculé l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre pour nos différentes activités comme on l'a fait ici et c'est ça qui va constituer à la somme de l'ensemble de ces activités notre bilan carbone global ensuite on a parlé on peut parler aussi de catégories d'émissions on entend parler souvent de catégories d'émissions ou de scope vous avez dit on entendre parler et en fait ça va être la façon dont on va agréger et consolider les émissions qu'on a calculées comme on l'a vu dans l'exemple juste avant donc avec la méthodologie bilan carbone on a différentes catégories d'émissions on a une première catégorie d'émissions dans laquelle en fait on va comptabiliser l'ensemble des émissions directement émises par mon activité ça veut dire que dans mon périmètre organisationnel je vais avoir des émissions liées à des procédés liées à la consommation de combustible qui vont directement émettre comme le chauffage des gaz à effet de serre on aura ensuite une deuxième catégorie d'émissions dans laquelle on va regrouper l'ensemble des émissions qui sont générées par l'achat d'énergie donc l'achat d'énergie comme l'électricité ou ce qui va être sur un réseau de chaleur par exemple ça veut dire en fait des émissions énergétiques qui ne sont pas directement émises sur mon site mais qui sont produites au niveau des centrales de production donc voilà par exemple on a l'électricité la chaleur le froid ça c'est une deuxième catégorie d'émissions et ensuite on va avoir des autres émissions indirectes on va avoir les émissions indirectes qui sont associées au transport transport de marchandises ou transport de personnes depuis des fournisseurs par exemple jusqu'à mon site ou pour l'export des clients et bien sûr les déplacements professionnels associés au déplacement de mes collaborateurs la quatrième catégorie d'émissions qui est très importante c'est dans cette catégorie d'émissions qu'on va regrouper tout ce qui va être achat l'exemple qu'on a vu juste avant par exemple on viendrait le regrouper dans cette catégorie d'émissions avec d'autres achats achats de biens achats de services donc c'est tout ce qui va être dans notre chaîne amont et également immobilisation de tout ce qui va être des équipements ou de l'immobilier par exemple amorti dans la durée on va comptabiliser aussi ici tout ce qui va être relatif aux déchets que je vais générer sur mon site de production par exemple du fait de mon activité on a une cinquième catégorie d'émissions qui ne concerne pas forcément tous les acteurs économiques qui va être liée en fait au fonctionnement des produits que je vais vendre les produits que je vais vendre peuvent être générateurs de gaz à effet de serre du fait de leur usage du fait de leur connexion et du besoin énergétique pour leur utilisation et du fait aussi que ces produits vont à un moment finir comme déchets et vont devoir être traités donc c'est ici qu'on va comptabiliser l'impact lié aux produits et aux services que je vais délivrer et enfin on a une sixième catégorie d'émissions dans laquelle en fait on va comptabiliser tout ce qui est qui ne peut pas être comptabilisé dans ces premières catégories d'émissions et qui en général va sortir de mon périmètre organisationnel ensuite on a évoqué juste avant qu'on avait d'autres manières de regrouper les émissions et de les catégoriser on a le GHG protocole donc pour Greenhouse Gacy ce qui est la traduction de gaz à effet de serre qui est la méthodologie internationale dans laquelle en fait on va regrouper les émissions suivant trois grands scopes on a le scope 1 qui correspond à nos émissions directes le scope 2 qui correspond à nos émissions indirectes associées à l'énergie de réseau et ensuite on a le scope 3 avec des sous-ensembles dans lesquels on va comptabiliser toutes les autres émissions indirectes donc on a plusieurs moyens de comptabiliser nos émissions et de les regrouper suivant ces deux ces deux grands systèmes de comptabilisation et enfin j'évoque un quatrième scope le scope 4 qu'on peut comptabiliser également dans la méthodologie de bilan carbone qui va s'intéresser ici aux émissions évitées c'est ici qu'on va par exemple comptabiliser les émissions liées à de la compensation carbone ou tout ce qui va être par exemple une facilitation ou de la réduction d'émissions chez des tiers donc en dehors de mon périmètre organisationnel par exemple mon activité va permettre à un autre acteur économique de réduire ses émissions on ne va pas les souscrire à notre bilan mais on va les comptabiliser ici je vais rendre la main à Nathalie pour l'animation de la dernière partie merci Romain on vous invite maintenant à mettre en place une application avec un cas pratique que nous avons préparé donc nous sommes ensemble une entreprise spécialisée dans la production de peinture et nous réalisons notre premier bilan carbone donc on se pose beaucoup de questions sur comment catégoriser nos activités pour réaliser ce calcul pour ce faire nous vous invitons à vous connecter sur cette plateforme donc soit avec votre pc en cliquant directement sur le lien qui vous a été indiqué par Christelle dans le chat ou il est aussi possible de scanner avec votre téléphone le QR code et ça marche très bien aussi par téléphone si vous avez un compte existant il suffit juste de l'utiliser si ce n'est pas le cas en deux clics renseignez votre email et appuyez sur continuer en mettant un mot de passe ou utilisez un de vos comptes existants Google, Microsoft LinkedIn on vous laisse quelques minutes pour nous rejoindre sur le quiz et donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui auraient quelques difficultés à se connecter on va avancer ensemble question par question donc même si vous ne pouvez pas répondre on fera les corrections ensemble de manière interactive pour l'instant j'ai la moitié des personnes connectées sur klaxon donc j'attends encore quelques minutes pour pour les retardataires allez on démarre et si vous n'arrivez pas à vous connecter restez avec nous on fait la correction ensemble donc pour ceux qui sont connectés vous avez une première question dont je vous rappelle nous sommes une entreprise de production de peinture plusieurs achats sont listés les achats que nous faisons en tant que entreprise la question est de savoir dans quelle catégorie sous catégorie plus précisément rentre chacun de nos achats donc vous avez simplement à cocher c'est une question à réponse multiple c'est un choix de sous catégorie donc à chaque achat sélectionnez la sous catégorie qui pour vous correspond nous sommes à plus d'un quart de répondants peut-être Romain qu'est-ce que les sous catégories définies par l'ADEME c'est un niveau encore plus bas en termes de normes qu'on n'a pas évoqué mais c'est ça donc j'ai rapidement montré des exemples mais les différents achats en fait on va avoir tout ce qui va être achat de biens donc qui va être une des catégories d'achats comme celui qu'on a vu pour par exemple notre racine notre produit on va avoir les achats de services également donc tout ce qui va être immatériel où là en fait on va plutôt utiliser effectivement dans cette approche-ci des ratios monétaires on va être un petit peu limité techniquement on va utiliser ça ensuite on va avoir la troisième grande catégorie d'achat ça va être des achats qui vont être amortis dans la durée donc des achats qu'on va immobiliser j'évoquais la voiture par exemple ou je peux évoquer la voirie par exemple vous allez faire des travaux de voirie ces travaux vont nécessiter à la production comme pour la voiture on parle souvent quand on parle de voiture entre le thermique et l'électrique on va regarder l'impact qu'il y a à la fabrication de ce produit et on va l'amortir dans la durée on va vous imputer une partie de cette durée par rapport à la durée d'immobilisation de ce bien ça c'est vraiment les trois grandes catégories ensuite on a l'achat effectivement alors on va peut-être regarder les réponses les réponses donc tant pis pour les 14 voilà on clôt pour voir les corrections avec plus de trucs qu'un de répondants alors on voit qu'on a on a un bon taux un beau taux de réponses sur les premiers pour le photovoltaïque effectivement alors on va on va être dans cette fameuse catégorie on va avoir de l'immobilisation c'est peut-être un petit peu petit jeu mais a priori quand on achète un panneau photovoltaïque qu'on va installer sur son site on va on va le garder dans la durée donc en fait là l'impact lié à la production des panneaux photovoltaïques va se faire de la même manière qu'on l'a fait pour l'exemple qu'on a vu tout à l'heure donc on va regarder on va avoir un facteur d'émissions au moyen ça va dépendre de la provenance de notre de notre panneau photovoltaïque aussi mais ensuite en fait on va avoir une immobilisation donc c'était ça le petit piège ici tandis que toutes les autres catégories d'émissions on va les comptabiliser soit dans les achats de biens soit lorsqu'on va parler d'énergie effectivement pour le cas du dernier exemple on va le comptabiliser dans le scope 2 ou la catégorie ici 2.2 achats d'énergie haute que l'électricité on passe à la deuxième question donc notre procédé de production de peinture va générer des effluents à votre avis dans quelle sous-catégorie rentre le traitement de ces effluents donc là cette question devrait être plus rapide on voit le votre progression voilà plus de la moitié des participants a déjà répondu peut-être que nous allons pouvoir attendre tout le monde pour celle-ci 13 personnes on a un peu moins de choix pour les personnes qui n'ont pas pu pardon Romain se connecter à Klaxoon on propose trois catégories des effluents les émissions directes des procédés hors énergie la gestion des déchets et la fin de vie des produits vendus voilà je précise pour les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas pu se connecter à Klaxoon comme ça vous pouvez réfléchir un petit peu en direct également la correction donc effectivement la majorité a répondu gestion des déchets effectivement quand on va parler d'effluents on peut regarder la définition effluents on parle de choses non voulues en fait quelque part un collatéral de match collatéral il y a notre activité en fait on va parler du déchet par contre lorsqu'on va avoir de par nos procédés comme la soudure ou l'utilisation de gaz qui peuvent être contributeurs à l'effet de serre dans nos procédés maintenant on va parler de rejet de rejet direct en fait de gaz à effet de serre du fait de transformation chimique on parle souvent vous entendez peut-être parler dans les médias des cimenteries qui sont génératrices de gaz à effet de serre en fait dans le procédé de fabrication de ciment on va générer des gaz à effet de serre par les transformations chimiques donc là on a des émissions réellement directes en fait on le voit actuellement nos émissions seront lieues par nos procédés sur notre site donc ça va être de la catégorie 1.3 c'est là que je vois il y a une part entre vous qui a répondu ici donc là ça va être vraiment quand c'est de fait de mon procédé quelque part du fait de mon activité directe tandis que les effluents en fait ils ne vont pas générer directement des émissions de gaz à effet de serre mais ensuite ils vont être traités que ce soit des eaux usées ou que ce soit des déchets d'activité ils vont être pris par des tiers collectés et traités en dehors de mon activité donc c'est bien des émissions indirectes et on les rentre dans cette catégorie gestion des déchets 4.3 On avance donc on est à la moitié du quiz avec la question sur nos déplacements en termes d'entreprise donc vous avez plusieurs déplacements cités la question est de savoir dans quelle catégorie est-ce qu'ils rentrent tous dans la catégorie 3 émissions indirectes liées au transport ici ce qu'on peut noter c'est que dans le transport il y a le transport de marchandises bien sûr il y a le transport de personnes vous vous pouvez avoir au sein de votre entreprise affaire à de la location ou à des services de transport comme on peut penser au train ou à l'avion en fait que vous n'opérez pas directement vous êtes rarement propriétaire d'un train mais vous allez utiliser ce service pour vos déplacements professionnels par exemple donc on voit très bien ici qu'en fait on n'est pas dans la même responsabilité on est dans la même dépendance mais on n'est pas dans la même responsabilité ensuite on va avoir de la manutention des engins de manutention et des déplacements pour nos commerciaux par exemple dans des voitures qu'on va opérer et donc là ça va être une catégorie aussi un petit peu à part on va être directement responsable en fait et on a aussi les déplacements domicile-travail donc on va avoir moins effectivement moins de levier d'action sur ces modes de déplacement mais il n'empêche que ce sont des déplacements qui sont qui rentrent dans notre scope dans notre bilan global parce qu'on est dépendant des déplacements de nos collaborateurs ensuite c'est simplement la ventilation entre les différentes catégories qui va varier ce qu'on voit c'est que effectivement alors il y a un relativement bon taux de réponse sauf pour les déplacements en voiture d'un client vers mon magasin de vente sachant que la réponse c'était tous ces déplacements rentrent effectivement dans la catégorie 3 il fallait tout cocher tout rentrer dans la catégorie 3 c'est à dire qu'en fait tous ces déplacements sont des déplacements en fait dont je ne suis pas directement responsable et qui sont effectués par des véhicules que je n'opère pas et donc à partir du moment où c'est en dehors de mon périmètre opérationnel c'est du ressort de la catégorie 3 dans la catégorie 1 on comptabilise seulement les émissions liées à la consommation de combustible pour les véhicules que j'opère et que je possède pour le leasing longue durée on va le comptabiliser aussi ici dans la catégorie 1 on considère qu'on opère et qu'on n'est pas dans une activité de location de voiture ponctuelle donc tout le reste c'est de la catégorie 3 et ensuite dans la catégorie 3 effectivement il y a différentes sous-parties je ne vais pas rentrer dans le détail ici on va avoir du fret amont on va avoir du fret aval on va avoir les déplacements de domicile-travail et les déplacements des clients donc on voit effectivement que c'est les déplacements clients qui ont eu seulement 50% de bonnes réponses on confirme que ça rentre bien dans la catégorie 3 question numéro 4 nous achetons des véhicules électriques pour nos déplacements professionnels Romain a donné quelques indices quelle sous-catégorie d'émissions devons-nous renseigner ? on parle ici de véhicules électriques que nous possédons puisque nous les avons achetés des véhicules électriques et des véhicules électriques quelques hésitations on voit que que ça avance tout doucement effectivement juste avant j'ai évoqué la combustion par exemple consommation de combustible qui génère des gaz à effet de serre la question se pose en fait sur notre électricité je pense que vous savez que l'électricité c'est une énergie secondaire donc on consomme de l'électricité on ne consomme pas directement on n'émet pas directement des gaz à effet de serre à l'endroit où on consomme on ne peut pas parler de combustion par exemple en ce moment il y a quand même un bon taux de réponse plus des deux tiers et effectivement là voilà j'avais anticipé sur les réponses la confusion pouvait avoir lieu avec les émissions directes des sources mobiles de combustion quand on va consommer de l'électricité effectivement à un moment on va devoir recharger nos véhicules même si les émissions quelque part en fait ce sont toujours les mêmes là c'est juste une question de comptabilisation au sens méthodologique on ne peut pas les considérer comme des émissions directes des sources mobiles de combustion parce qu'on parle vraiment ici dans la catégorie 1.2 de combustion donc en fait de carburant par exemple de combustible bois c'est ici qu'on va les comptabiliser alors j'ai parlé de bois ce bois va plutôt aller dans la catégorie 1.1 pardon mais donc en fait on va bien considérer les émissions indirectes et à la consommation d'électricité donc catégorie 2.2 2.1 pardon mais également on a eu un achat en fait c'était bien précisé dans la question en fait on achète des véhicules pour nos déplacements donc à un moment on va comptabiliser également les émissions liées à la fabrication de la voiture électrique dans la catégorie de nos achats donc ça va être 4.2 immobilisation de biens parce qu'une fois de plus on va immobiliser l'achat d'une voiture on va rarement l'acheter sur une année fixe donc on va l'immobiliser dans la durée donc deux catégories en fait on aura deux données d'activité différentes à comptabiliser dans deux catégories différentes et on finit ce quiz avec la dernière question j'ai vendu mes pots de peinture ils ont été utilisés par mon client comment dois-je comptabiliser le traitement des pots de peinture vides est-ce qu'ils rentrent ou non dans mon bilan carbone ou est-ce qu'ils sont hors périmètre on va atteindre trois quarts de répondant pardon dernier je clique pour la correction donc oui effectivement on va comptabiliser quand on va faire notre bilan carbone il faut partir du principe qu'en fait on va avoir une vision globale en termes de flux de l'ensemble de notre activité ce dont on est dépendant ce dont on est directement responsable et on va comptabiliser l'ensemble des émissions donc à un moment en fait si le client n'achète pas mon produit ici en l'occurrence mon pot de peinture mon activité n'est pas viable donc à un moment il faut comptabiliser le fait qu'un client a acheté un pot de peinture et qu'il va devoir envoyer en filière déchets recyclage ou non ça va dépendre du produit l'emballage ici en l'occurrence de notre pot de peinture vide donc on va devoir comptabiliser cet impact ça nous permet aussi d'avoir un moyen un levier d'action derrière en fait pour travailler aussi sur le packaging par exemple de nos produits donc on va le comptabiliser ça va nous permettre d'avoir plus un aperçu des émissions relatifs au traitement de ce déchet on va le comptabiliser dans la catégorie 5 utilisation des produits vendus merci à tous vous avez majoritairement vous êtes sur la bonne voie et je passe la main à Christelle oui merci Nathalie et merci à tous de vous être prêtés au jeu de ce quiz donc alors un certain nombre d'entre vous sont déjà inscrits à nos prochains webinaires donc je vous rappelle les prochaines dates si vous n'êtes pas encore inscrits on espère que cette prochaine première session vous a donné envie de suivre les deux prochaines donc le 14 mars Romain et Nathalie aborderont comment je mène à bien mon bilan carbone et puis le 4 avril comment on passe du bilan à la stratégie de décarbonation quelques mots sur notre accompagnement à PAV alors on vous accompagne par des prestations qu'on va voir mais aussi par des publications c'est-à-dire des documents qui visent à faciliter votre compréhension du sujet nous avons réédité donc dans une version 2024 le livre blanc que nous avions publié dès la fin 2021 qui concerne la stratégie bas carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre donc je vous remettrai le lien sur le chat si vous n'avez pas eu l'occasion encore de télécharger cette nouvelle version en termes d'accompagnement donc notre offre autour de la stratégie bas carbone et du bilan carbone s'articule en fait autour de trois grands volets une offre empreinte qui comprend le bilan carbone la vérification de votre bilan carbone et la vérification de vos déclarations quota CO2 une offre trajectoire donc d'accompagnement au plan de décarbonation selon les méthodologies ACT ou selon le SBTI et puis une offre d'accompagnement à l'adaptation au risque climatique on a également une offre autour du déploiement qui comprend de la formation et de la sensibilisation du personnel alors soit de la formation autour de la fresque du climat on a des animateurs habilités soit de la formation et de la sensibilisation sur mesure en fonction de votre contexte et puis enfin on peut mettre à votre disposition des experts climat à ce qu'on appelle une fonction externalisée en fonction de vos projets des personnes qui peuvent être dans intégrer vos équipes pendant une période définie et à une fréquence définie avec vous donc voilà pour l'accompagnement par APAV donc on va aborder vos questions donc avant d'aborder cette question je vais simplement vous demander si vous voulez bien répondre aux deux questions que l'on vous pose nous dans l'onglet sondage pour savoir si ce webinaire a répondu à votre attente alors je m'excuse pour certains d'entre vous qui ont rencontré des problèmes de vidéo ou de son en début de webinaire et puis si vous souhaitez que l'on vous contacte pour faire le point sur votre contexte par rapport au bilan carbone n'hésitez pas aussi à nous le dire en répondant aux questions de l'onglet sondage donc on va aborder vos questions qui sont arrivées déjà dans le module questions donc j'en ai relevé quelques-unes alors Romain tu as pu répondre j'ai vu en direct mais on va les partager pour tous une question de Mathilde alors qui était en lien avec la diapo 11 par rapport à l'obligation de réaliser le bilan carbone on a évoqué un nombre de salariés est-ce que ce nombre de salariés étant cumulé ou pas alors effectivement j'ai vu c'est là où j'ai répondu en direct il y a même un petit raté Marion et Mathilde ont deux questions qui se rejoignent on va comptabiliser en fait les équivalents temps plein sur une année civile donc c'est-à-dire qu'en fait on va faire le point au 31 décembre en regardant en équivalent temps plein parce qu'on a des temps partiels on va avoir de l'intérimaire du CDD du CDI le nombre de salariés cumulés en fait en jour homme sur une année équivalent temps plein et c'est ça qui nous permettra de voir si l'année N plus en fait quand on va comptabiliser au 31 décembre de l'année N on est soumis à l'obligation réglementaire et ça se fait sous un sirène c'est-à-dire qu'en fait on a un sirène pour notre activité tous les sirètes sous ce même sirène sont comptabilisés en QE merci Romain donc du coup on rejoint la question de Marion pour les entreprises de moins de 500 salariés le bilan carbone n'est donc pas obligatoire voilà c'est-à-dire on va faire la comptabilisation en fin d'année et si on est en dessous du seuil on n'est pas soumis à cette obligation mais même sans obligation il y a il y a des enjeux à le faire il y a des nécessités parce que dans votre chaîne de valeur que ce soit vos clients vos fournisseurs finalement les obligations retombent en cascade donc voilà vous pouvez être amené à donner votre bilan carbone même si ce n'est pas obligatoire mais pour un de vos clients qui lui est dans l'obligation tout à fait merci Romain Nathalie alors des questions maintenant sur les facteurs d'émission qui correspondent à la diapo 13 de la présentation donc où trouve-t-on les facteurs d'émission physique et monétaire donc ce qu'il faut voir c'est que sur la base ADEME donc qui s'appelle la base empreinte maintenant vous la trouvez assez facilement sur internet en tapant base ADEME vous créez un compte c'est gratuit complètement vous avez accès avec des modules de recherche suivant les différentes catégories à plusieurs milliers de facteurs d'émission physique et monétaire c'est précisé à chaque fois l'unité c'est très détaillé donc ça c'est une base qui est complètement gratuite ensuite vous avez d'autres bases gratuites comme la base INIES qui est bien détaillée pour le bâtiment de la même manière vous tapez base facteur d'émission INIES où on a parlé d'agribalise par exemple ensuite les autres bases de données seront payantes on a parlé de la base ECOINVENT pour avoir accès à cette base de données il va falloir un abonnement une forme d'abonnement mais la base empreinte est la base qu'on utilise en priorité parce qu'elle a un processus aussi de vérification de l'origine des facteurs d'émission qui est un des plus stricts au monde d'accord merci Romain alors tant qu'on était sur la partie obligation je vais prendre la question de Xavier pour une collectivité qui a plus de 50 000 habitants que se passe-t-il finalement si le bilan carbone n'est pas réalisé par rapport à l'obligation réglementaire qui contrôle cette situation de réalisation ou non du bilan carbone et y a-t-il une sanction encourue et laquelle alors c'est l'ADEME et l'ADREAL qui vont vérifier et on voit dans les organismes qu'on accompagne en fait on va recevoir en fait une relance étant donné qu'en fait la déclaration doit se faire sur le site de l'ADEME et il y a une vérification en fait de la part de l'ADEME et ensuite un relais via l'ADREAL pour aller relancer les obligés les sanctions encourues c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros c'est 50 000 euros lorsqu'on n'a pas soumis son bilan et c'est 100 000 euros si il y a une récidive donc pour un obligé on encourage fortement effectivement à le faire et ensuite pour rejoindre la réponse de Nathalie tout à l'heure effectivement ensuite on est tous concernés donc on le fait même si on n'est pas on peut le faire si on n'est pas soumis à la réglementation d'autant qu'il y a des aides pour ça et on peut aussi publier même si on n'est pas soumis à la réglementation sur le site de l'ADEME on peut publier librement notre bilan de manière plus ou moins complète avec plus ou moins de détails sur notre plan d'action par exemple de manière à donner aussi du contexte et du contenu à la communauté ça aide tout le monde on va prendre la question d'Aurore qui revient sur notre exemple du pot de peinture du pot de peinture si on compte par exemple le pot de peinture dans le bilan carbone le cuisine qui va le recycler le compte aussi du coup on a une double une double comptabilité on compte deux fois les choses en fait alors effectivement alors on compte non alors nous on les compte qu'une seule fois et notre partenaire va le compter de son côté en fait dans la philosophie du bilan carbone peu importe s'il y a du recoupement ou du double compte l'objectif c'est vraiment moi sur ma chaîne de valeur depuis l'amont jusqu'à l'aval et jusqu'à la fin de mes produits je dois m'intéresser en fait à l'ensemble des postes d'émission comme on a pu les approcher aujourd'hui donc en fait quelque part le double compte n'est pas important étant donné qu'en fait moi je compte pour agir et j'agis pour essayer de réduire les émissions donc effectivement si moi j'ai une action qui est par exemple pour rentrer dans le détail une action qui est relative à mon scope 1 par exemple donc le scope 1 je vous le rappelle je consomme de l'énergie sur mes sites qui émettent des gaz à effet de serre je produis des produits peut-être que ce scope 1 va faire partie du scope 3 de mon partenaire de mon client parce que je suis dans sa chaîne à moi mais c'est pas grave lui en fait c'est un moyen d'agir ça va être de travailler avec nous pour que tout le monde réduise ses émissions c'est simplement la façon dont on va ventiler les postes d'émissions entre les différentes catégories qui va varier moyen d'agir je crois que c'est ce qu'il faut retenir on a une question de Sébastien mais qui rejoint celle à laquelle tu viens de répondre Romain c'est l'exemple des émissions du pot de peinture vide pareil est-ce qu'elles ne sont pas comptées en double puisque le fabricant du pot doit aussi déclarer les émissions donc tu as répondu à cette question voilà la conclusion c'est simplement qu'en fait oui on va les comptabiliser mais on ne va pas les comptabiliser dans la même catégorie parce que dans notre chaîne on a une chaîne de valeur différente on ne va pas les comptabiliser au même endroit Nathalie nous interroge sur les guides sectoriels qu'on utilise tu les as évoqués Romain par exemple le guide AST le guide O ou ASST qui ne parle pas celui-ci oui alors effectivement que ce soit sur la base ADEME ou sur d'autres sur d'autres bases de données en fait on a des guides sectoriels qui vont vraiment être spécifiques qui vont nous indiquer déjà en première approche quels vont être les postes émetteurs de notre secteur par exemple là dans le cas d'un producteur de peinture une grande partie va être liée aux intrants chimiques mais quand on a une activité de service par exemple comme nous à la PAV une grande partie de notre impact va être liée à notre déplacement donc les guides sectoriels vont nous donner des approches sous forme d'enquête sous forme de méthodologie plus détaillée que les guides réglementaires pour nous aider déjà à identifier les postes majeurs les postes inévitables et des moyens d'agir aussi des retours d'expérience donc on les utilise nous quand on fait des accompagnements spécifiques ça c'est sûr alors on a une question très spécifique de Caroline qui nous dit mais qui peut être transposée je pense à d'autres situations on a l'exemple de CAV coopérative viticole comment on prend en compte les adhérents c'est-à-dire les viticulteurs dans l'approche alors ça va dépendre qui va faire le bilan ça va dépendre qui va faire le bilan si c'est la CAV coopérative et ensuite on va prendre en compte tous les adhérents de la même manière il faut voir comment le bilan va être porté et vous en tant que viticulteur si c'est par exemple votre cas adhérent à la coopérative vous pouvez faire votre propre bilan indépendant en tant qu'exploitation viticole ou vous pouvez faire un bilan consolidé à l'échelle de la coopérative viticole ou alors la coopérative viticole elle peut faire un bilan avec une approche en travaillant une partie de ses adhérents et en faisant des extrapolations on a plusieurs moyens en fait de le faire si on fait partie alors dans le cas ici d'une coopérative ou d'autres systèmes un petit peu mutualisés et ce qui est sûr c'est que dans tous les cas ça rentre bien dans le bilan carbone de la CAV coopérative je n'ai pas vu d'autres questions donc à la demande de certains d'entre vous je viens de vous remettre sur le chat le lien pour vous inscrire aux deux prochains webinaires donc c'est des inscriptions à la carte donc c'est une inscription par webinaire je vais également vous mettre le lien là tout de suite pour télécharger notre livre blanc le deuxième lien si vous ne l'avez pas déjà téléchargé voilà on a peut-être encore le temps si vous le souhaitez de répondre à une question ou deux donc n'hésitez pas à nous les formuler sur le menu questions je vous invite certains l'ont déjà fait à répondre aux questions de l'onglet sondage pensez à soumettre le vote une fois que vous avez répondu si des questions viennent par la suite donc on vous affiche l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous interroger c'est contact-client à tapave.com vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn on publie régulièrement des actualités qui concernent le quotidien des acteurs de la fonction HSE donc n'hésitez pas à suivre les postes d'Apave sur LinkedIn en vous abonnant pour ceux qui ont posé la question également donc vous allez recevoir le replay immédiatement à la fin du webinaire et je pense notamment à ceux d'entre vous qui avez eu des problèmes de vidéo ou de son au début je ne vois pas arriver d'autres questions donc merci à tous pour votre implication pour votre participation au quiz et vos nombreuses questions merci à Romain et Nathalie pour votre animation on se retrouve sur les prochains webinaires donc dédiés au bilan carbone merci à tous et bon appétit au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci à Romain merci à Romain merci à Romain merci à Romain